bonjour à tous j'espère que vous allez bien me voici de retour de vacances et aujourd'hui je reprends la série de vidéos que j'avais commencé sur le portrait donc si vous n'avez pas vu les deux premières je vous invite à les regarder les liens sont dans la description de la vidéo donc aujourd'hui on va s'intéresser au nez le nez est une zone qui est assez négligée dans les portraits par les débutants parce que certaines personnes portent du principe qu'un nez c'est moche donc ils veulent surtout pas l'accentuer et vont se dire je vais diminuer les contrastes et comme ça on fera pas trop attention au nez je pense que c'est une erreur parce que le nez c'est la partie du visage qui est le plus en relief donc c'est là où vous avez vraiment une carte à jouer pour lui donner cet aspect 3D que l'on recherche dans un portrait donc je pense qu'au contraire il faut vraiment accorder au nez autant d'attention qu'au reste du visage de toute façon dites vous bien que si vous avez toute la ressemblance possible sur le visage mais que votre nez est faux parce que vous ne lui avez pas accordé assez d'attention il va y avoir quelque chose qui cloche dans votre portrait c'est obligé donc évidemment chaque personne a un nez de forme différente pour ça il faut absolument vous référez consciencieusement à votre photo de modèle mais on va trouver bien sûr des points communs entre tous les nez notamment dans l'anatomie qu'est ce qu'on retrouve dans un nez etc donc comme je l'avais fait pour le tutoriel sur les yeux je vais me filmer en train de dessiner un nez et je vais commenter pour vous expliquer ce que je fais au fur et à mesure c'est parti ! Alors je commence par faire mon esquisse avec un crayon HB que je pourrais facilement gommé la photo de modèle que j'ai utilisé est celle de mon nez donc je ne vous la partage pas parce qu'elle est prise au réflexe avec une jolie lumière et une belle mise au point sur mon nez ce qui fait qu'on ne loupe absolument aucun de mes gracieux points noirs donc je n'avais pas très envie de la partager avec vous j'espère que vous ne m'en voudrez pas du coup je vous invite pour vous entraîner à utiliser votre propre nez ou encore celui de la personne qui vit avec vous qui sera j'en suis sûre ravie de vous laisser photographier son nez à des fins artistiques du coup avec mon HB je commence à marquer légèrement les parties les plus ombrées donc l'ombre typiquement des narines et des ailes du nez qui vont être généralement celles qui sont les plus fortes et là j'ai tracé un petit peu le reflet il y a toujours un reflet lumineux sur ce qu'on appelle la boule du nez c'est à dire cette zone bombu qu'on trouve juste au dessus des narines là je marque l'aile du nez alors ma lumière vient de la gauche donc la partie droite est plus ombre j'utilise un petit coton pour estomper mon graphique surtout à ce stade où on peut considérer ça comme une sous couche donc je dois avoir vraiment des ombres très douces souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans ma première vidéo dédiée au portrait il ne faut surtout pas faire de lignes pour démarquer les différentes zones là pour le nez très souvent les gens vont marquer les ailes avec une simple ligne alors qu'en réalité ce sont bien des ombres là j'ai pris mon crayon 8b qui est donc beaucoup plus noir pour marquer les narines et les ailes avec mon coton j'estompe régulièrement pour avoir quelque chose de très doux en fonction de l'intensité des zones des ombres pardon j'utilise différents types de crayons donc j'ai du 2b du 4b etc j'essaie de varier pour avoir des valeurs qui soient assez dégradées alors si vous ne savez pas ce qu'est une valeur en dessin c'est tout simplement un niveau de gris en fait c'est grâce aux valeurs qu'on a un aspect 3d sur nos dessins et je trouve que le dessin au graphite ou au fusain d'ailleurs en gros le dessin en noir et blanc c'est vraiment quelque chose d'important pour s'entraîner justement à maîtriser ces valeurs et je vous suggère aussi de passer votre photo de modèle en noir et blanc vous arriverez beaucoup mieux comme ça à les distinguer donc au fur et à mesure j'accentue toujours plus mes contrastes j'ai commencé très doux et plus le dessin avance plus je fonce les ombres donc là je marque le reflet lumineux et je vais noircir toute la peau de façon à ce que la seule zone vraiment blanche ce soit mon reflet alors la zone qui se trouve entre les narines il ne faut pas la matérialiser par une ligne elle non plus en fait c'est l'ombre sous le nez qui va faire ressortir cette petite zone là et très souvent quasiment tout le temps il y a un trait lumineux juste au dessus donc ça vous pouvez le faire avec une gomme stylo comme celle que j'utilise on va la voir un petit peu plus tard donc là je fonce l'arête du nez et les traits que je fais au crayon ont leur importance en fait j'essaie de suivre le mouvement de la peau donc on voit que je fais des obliques vraiment dans le sens du creux puisque cet endroit là est creux alors au début j'utilise beaucoup le coton on verra qu'à la fin de la vidéo je privilégierai mes doigts toujours dans le sens donc là de la boule du nez comme ça je lui donne du relief même si après j'ai pas envie qu'on voit les traits que je donne à la peau je vais les estomper mais quand même ça lui donne son relief alors j'ai pas très bien centré mon dessin mais bon c'était juste pour une petite étude comme ça donc c'est pas très important alors j'utilise aussi mon estompe quand je veux vraiment bien imprimer mon graphite dans ma feuille c'est aussi un outil qui est plus précis et ça c'est le fameux stylo gomme dont je vous parlais qui est très pratique pour faire les petites lignes lumineuses et ça c'est dexter qui vous dit bonjour alors on voit clairement que la lumière vient de la gauche puisque l'arrête du nez est très marquée du côté droit alors que de l'autre côté on la distingue à peine je pourrais très bien décider que mon dessin est terminé à ce stade c'est vrai que ça ressemble à un nez mais je vais continuer à le travailler pour affiner le plus possible les détails pour avoir des belles ombres bien dégradées c'est ça qui fera la différence à la fin donc là je commence à utiliser mes doigts je les trouve plus précis que le coton et plus doux que l'estompe le bruit bon il on les là je en de la boule du nez que je renforce. Ça c'est pareil chez tout le monde, tout le monde a ce relief-là. Bon après évidemment les reliefs changent en fonction des angles de vue du nez, c'est sûr qu'un nez de profil ou avec la tête inclinée, du coup toutes les proportions changent. Donc il faut vraiment bien regarder sa photo de modèle. Si vous avez un petit logiciel de retouche, vous pouvez aussi accentuer les contrastes pour mieux vous rendre compte des volumes du nez. J'utilise ma gomme stylo pour estomper également. En fait je l'applique sans appuyer, vraiment très très peu et je trouve que ça me permet de fondre les lignes qui sont trop marquées. Je trouve que c'est mieux que la gomme mid-pain en fait, c'est plus précis. Pour le nez en fait il y a très peu de zones qui soient vraiment dures. La base du nez oui, les narines et les ailes du nez en général sont bien démarquées mais l'arête du nez en haut c'est toujours très lourd. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada